il s'agit de la deuxième partie de la correction d'un exercice dont le sujet sur matruglion.fr sur les généralités avec les fonctions la première partie a été traité dans une autre vidéo nous allons maintenant traiter la partie b à partir de cette représentation graphique qui nous est proposée il ya quatre questions de résolution graphique d'équations ou d'inéquations mettez cette vidéo en pause essayez de répondre vous même à cette à ces questions le corrigé en pdf est en ligne sur le site ainsi que d'autres exercices sur le sujet nous allons commencer la correction on rappelle ce qu'on avait déjà dit dans la vidéo précédente l'intérêt de ces exercices c'est de vous faire comprendre les deux aspects du même problème l'aspect avec la fonction où f est une relation entre deux ensembles et à chaque antécédent on lui associe son image f de x c'est donc un procédé de calcul et on peut lui associer une courbe représentatif qu'on peut appeler c'est à qui on va placer des points dont les abscisses seront les antécédents et les ordonnées seront les images x f de x pour les coordonnées des points et donc il faut vraiment faire cette association entre ces deux éléments pour pouvoir comprendre et résoudre tranquillement les questions qui nous sont proposés on demande de résoudre graphiquement en rédigeant la réponse l'équation f de x est égale à 3 si on a compris ça et que f de x est égale à 3 je travaille donc avec ma fonction c'est donc une égalité avec ma fonction je vais traduire ça graphiquement ça veut dire que f de x étant l'ordonnée je vais chercher les ordonnées qui sont égales à 3 quand est ce que mes ordonnées sont égales à 3 il va suffire de tracer la droite on pourrait appeler l'équation y est égal à 3 ou la droite horizontale ayant comme ordonnée à l'origine 3 et on va regarder à quel moment cette droite va intersecter la courbe représentative le point d'intersection il y en à 1 et en fait la solution l'antécédent ce que nous cherchons et bien ça va être l'abcisse de ce point et l'abcisse ici ça va être 8 donc l'idée ça va être de faire une phrase pour rédiger correctement cette stratégie que nous venons de voir graphiquement et une proposition de réponse pourrait être résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 3 c'est déterminer les abscisses des points de la courbe ayant pour ordonnée 3 et là on traduit l'égalité avec les fonctions dans le problème graphique on cherche les abscisses des points de la courbe qui ont une certaine ordonnée et on lit que s est égal à 8 il y a une seule solution sans justifier on me demande de résoudre f de x est égal à 0 donc c'est exactement la même question je veux que mes images soient nuls c'est à dire que mes ordonnées soient nulles je peux tracer la droite d'équation y est égal à 0 et on va regarder le nombre de points d'intersection qu'il y a il y en a un ici avec abscisse moins 3 1 ici avec abscisse 1 1 ici avec abscisse 3 et 1 ici avec abscisse 5 il y a donc quatre solutions on m'avait demandé de ne pas résoudre particulièrement mais on peut refaire cette phrase là quand même résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à 0 c'est déterminer les abscisses des points de la courbe ayant pour ordonnée 0 et donc on lit s est égal à moins 3 1 3 et 5 et enfin on demande de résoudre f de x est égal à 4 donc on va tracer la droite d'équation y est égal à 4 on voit bien qu'il n'y a aucun point d'intersection entre la droite et la courbe donc une proposition de rédaction pourrait être résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à 4 c'est déterminé toujours pareil les abscisses des points de la courbe ayant pour ordonnée 4 et comme aucun point ne vérifie cette condition eh bien on a s est égal à ensemble vide on demande maintenant de résoudre f de x inférieure à 0 je veux donc que mes images soient négatives ici ce qui veut dire donc que je veux que mes ordonnées des points et des ordonnées qu'ils soient négatifs quels sont les points de la courbe qui ont des ordonnées négatives eh bien on regarde sur l'axe des ordonnées et on va voir que les points entre moins 3 et 1 ont une ordonnée qui est négative et les points entre 3 et 5 reste à déterminer maintenant si les extrémités des intervalles appartiennent ou non comme on veut résoudre f de x strictement inférieure à 0 le point d'abscisse 3 n'appartient pas puisqu'il a une ordonnée qui est nulle de même que pour le point d'abscisse 1 il a une ordonnée qui est nulle donc il n'appartient pas il ne vérifie pas f de x strictement inférieure à 0 les seuls points qui vérifient une ordonnée strictement négative sont les points qui ont une abscisse compris entre moins 3 et 1 ouvert et il y a un deuxième intervalle qui vérifie cette même condition c'est entre 3 et 5 et pour les mêmes raisons cet intervalle sera ouvert il s'agit donc d'une union de deux intervalles et on peut rédiger cette question de la sorte en disant que résoudre l'inéquation f de x est inférieur à 0 c'est déterminer les abscisses des points de la courbe ayant une ordonnée strictement inférieur à 0 et donc on lit comme on vient de le dire l'ensemble est égal à s égal moins 3 1 ouvert union 3 5 ouvert et la dernière question demande de justifier f de x inférieur ou égal à 2 je veux donc trouver des images qui sont inférieures ou égales à 2 ce qui revient à dire je veux trouver des points de la courbe qui ont une ordonnée inférieure ou égale à 2 on peut donc tracer la droite d'équation y est égal à 2 et chercher tous les points qui ont une ordonnée qui est placée en dessous on va accepter les points d'ordonnée 2 puisqu'on veut inférieur ou égal donc tous ces points là ont bien une ordonnée inférieure ou égale à 2 cela jusqu'au point d'abscisse 7 il ne faut exclure simplement que les antécédents entre 7 et 8 qui ont des images supérieures strictement à 2 on peut donc conclure en rédigeant en disant que résoudre graphiquement l'équation f de x inférieur ou égal à 2 c'est déterminer les abscisses des points de la courbe ayant une ordonnée inférieure ou égale à 2 et donc on lit l'ensemble solution s est égal à moins 5 7 cet exercice est terminé vous le retrouvez intégralement sur matbillion.fr pour le sujet, pour la correction papier et la correction de la première partie bon couloir